Donc il y a à peu près une trentaine de minutes de slides, après je ferai une petite démo et il y aura place pour les questions. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis un an, je suis le CEO et le cofondateur de Blimeo. Donc il y a une solution de monitoring, je vais revenir un petit peu dessus le slide d'après. Je suis donc un des organisateurs des meetups Toulouse DevOps, de la track DevOps de Capitole du Libre et plus largement de Capitole du Libre. Je suis un développeur officiel Ubuntu, même si je ne m'en occupe plus beaucoup depuis quelques temps et j'ai plutôt un background opérationnel puisque j'étais amené à gérer pendant une dizaine d'années un peu plus de 500 machines dans mes jobs précédents. Donc Blimeo, en quelques mots, c'est une solution de monitoring as a service, donc une solution cloud. On n'a pas pour but de réinventer la poudre, donc on va vous présenter ce soir toutes les solutions open source qu'on a utilisées pour construire Blimeo. Ce qu'on pense comme valeur ajoutée aujourd'hui à Blimeo, c'est de fournir une solution qui est complètement packagée. Donc vous êtes libre de réutiliser les mêmes briques pour reconstruire de votre côté une solution de monitoring. Et le but, c'est aussi de vous présenter pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'il fallait construire autre chose que les outils existants actuellement sur le marché. Pour info, on est encore en phase de bêta, on est toujours preneur de feedback, donc si la bêta vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire sur le site. Si vous avez des questions plus en détail sur Blimeo, vous pouvez attraper l'une des personnes avec un t-shirt Blimeo pendant les pizzas, elle sera un plaisir de vous répondre. Surtout si c'est un stagiaire, il sera très content. Un petit sondage pour commencer, c'est à peu près qui a un background, enfin qui a plutôt un profil dev dans la salle ? Qui a plutôt un profil ops ? Ouais, c'est pas loin de moitié-moitié. DevOps ? Ok, c'est pas mal, c'est plutôt moitié-moitié. On va continuer avec un deuxième petit sondage. Quels outils de monitoring vous utilisez ? Alors, qui utilise Nagios ? Vous pouvez l'avouer, c'est pas grave. Il y a des gens qui utilisent Zabix. Graphite. T'as le droit de lever la main tout le temps, en fait. Des choses comme Munin, Cacti. Il y a un rang qui lève la main. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des outils cloud de monitoring ? Ok, pas grand monde pour l'instant. Donc, au mois d'avril, avait lieu une conférence à Budapest sur le software Craftmanship. Donc, c'est la CraftConf. Et il y a cette personne-là, Cartard, qui avait fait cette citation, qui était « Nagios est un outil formidable si votre infrastructure a été déployée en 2003 ». Alors, qui est cette personne ? C'est un ancien de Puppet Labs. Maintenant, la société est renommée. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui a écrit un bouquin sur Puppet. C'est une des personnes qui est advisor chez Docker. Donc, qui a écrit des bouquins sur Docker. C'est une personne qui a écrit des bouquins sur Nagios. Donc, elle sait à peu près de quoi elle parle. Et qui fait pas mal de conférences sur tout ce qui est monitoring as a service. Donc, il y a son slideware qui traîne sur SlideShare. Qui est assez intéressant et qui a un peu inspiré pas mal de mes slides qui arrivent. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il expose ça. Alors, on n'a pas trop envie de lui dire non non plus parce qu'il fait un peu 1m90. Vous voyez, il a un peu un look de biker et il fait un peu peur quand même. Et il est musclé. Le monitoring tel qu'on l'a toujours vécu, en fait, c'est un monitoring qui était énormément centré sur tout ce qui était serveur et service. Donc, le but de votre monitoring, c'était de savoir est-ce que votre serveur répond au ping ? Est-ce qu'il est up ? Est-ce qu'il est down ? Est-ce que mon service HTTP, il est up ? Il est down ? Est-ce que mon service MySQL, il est up ? Il est down ? Et il prenait assez peu en compte toute la partie applicative qui tourne au-dessus. C'est un défaut, on va dire, classique parce que traditionnellement, c'était un outil qui était déployé par les ops pour les ops et donc il y avait assez peu d'interactions entre les différentes équipes. Et donc, le but de l'outil, c'était souvent de savoir est-ce que ce que j'ai mis à disposition, donc le serveur, mon serveur Apache, qui répond ou il ne répond pas aux demandes ou sinon, est-ce qu'il faut que j'appelle le SAV ? Est-ce qu'il faut que je redémarre l'applicatif ? Aujourd'hui, on cherche à aller beaucoup plus loin dans le monitoring et donc à aller sur les couches applicatives, donc à voir des métriques métiers. Si je prends un exemple assez basique, si vous faites un site de e-commerce, votre panier de commerce, il est de 1 000 euros par heure, je grossis le trait. si vos transactions tombent à 0 euros par heure, c'est peut-être au moins aussi important d'aller se poser la question et de réveiller quelqu'un pour aller vérifier le problème que si votre base MySQL, dont vous avez 42 slaves, il y a le 42e slave qui vient de tomber et donc qu'il faut absolument réveiller quelqu'un. On a fait évoluer les architectures, on a aujourd'hui des notions de microservices, de redondance. On aura l'occasion de revenir dans 20 jours sur la partie Docker avec l'orchestration où on est capable de redémarrer automatiquement des containers si quelque chose ne va pas. Donc on cherche aujourd'hui à aller vraiment plus loin que la pure monitoring de VM et de services. J'ai parlé rapidement de monitoring de panier d'achat, donc on va parler énormément métrique, vous allez voir qu'on va énormément parler de mesurer à peu près tout ce qu'il y a de disponible et tout ce que vous pouvez mesurer. La métrique, c'est vraiment devenu la reine et l'objet de toutes les attentions dans les outils de monitoring aujourd'hui. Donc le but, c'est de mesurer de plus en plus de choses et de le mesurer de plus en plus fréquemment. Donc mesurer aussi des données applicatives, mais aussi aller au-delà de la mesure classique. Si on prend des outils qu'on avait, on mesurait souvent toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Là, on va descendre à des fréquences qui peuvent aller jusqu'à, enfin traditionnellement, entre 1 seconde et 10 secondes. Ça va être une problématique parce que on va rentrer aussi, cette notion de métrique va nous faire entrer dans l'ère de la big data. C'est-à-dire que vous allez passer de quelques points de temps en temps. Donc traditionnellement, on utilisait du RRD, un format RRD. Alors je ne sais pas si les gens, vous êtes familiers un petit peu avec RRD. On perdait en granularité au fur et à mesure que le temps passait. Vous perdiez en granularité. Donc au lieu d'avoir une métrique toutes les 10 secondes, au bout d'un mois, vous les aviez toutes les minutes, puis tous les quarts d'heure, puis toutes les heures. ça perd un peu d'intérêt, ça perd la possibilité de revenir dans le passé de manière aussi fine. Ce qui est intéressant d'en mesurer, c'est aussi de mesurer et de comparer avec des données existantes. Donc par exemple, si vous faites une solution de gestion de fiches de paye, votre solution va être utilisée classiquement toutes les fins de mois. Donc ça peut être intéressant de comparer toutes les métriques que vous obtenez aujourd'hui de votre infrastructure à la date T. Donc on est le 23, ça commence à être la fin du mois, avec le 23 du mois précédent, le 23 de l'année précédente. Et de les garder exactement parallèles. Donc si votre infrastructure est en train de chauffer, ça va vous permettre de savoir est-ce que c'est mon code que je viens de déployer, est-ce que c'est une feature qu'on vient d'amener ou est-ce que c'est au contraire qu'on est en train d'avoir deux fois plus, dix fois plus de requêtes que l'année dernière et donc c'est normal que l'infrastructure qui n'a pas évolué soit en train de chauffer. Pour donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui si vous prenez un serveur, vous prenez la dernière Ubuntu, la 16.04 qui est sortie le mois dernier, vous installez Apache. Si vous installez un agent Blimeo qui va configurer deux, trois outils de monitoring et qui va remonter des métriques, ça va vous générer environ 150 métriques toutes les 10 secondes. A la fin de la journée, ça veut dire 1 300 000 métriques. Donc multiplié par le nombre de serveurs, c'est rien dit Sylvain, tout à fait. Mais ça peut vite devenir avec un parc de serveurs qui croient, ça peut vite devenir quand même relativement imposant. On a changé un petit peu de paradigme avec ces métriques. C'est aussi qu'au lieu d'aller pouler les métriques historiquement, que ce soit Nagios, que ce soit Munin, on allait récupérer les métriques. Il y avait un orchestrateur qui allait demander à chaque serveur les uns après les autres. Aujourd'hui, on est passé beaucoup plus dans un paradigme de push. Donc c'est le serveur qui prend ces métriques et qui va les envoyer à une base centralisée. Donc ça a un intérêt flagrant. C'est un, pour tout ce qui est load balancing, c'est beaucoup plus simple de gérer un flux rentrant et de le dispatcher sur des serveurs, que ce soit des serveurs applicatifs ou des serveurs de base de données. c'est aussi plus simple, c'est beaucoup plus simple que de gérer un orchestrateur qui va devoir gérer des jobs distribués sur un certain nombre de machines. Ça a aussi l'intérêt de pouvoir faciliter des solutions cloud et de manière générale un petit peu la gestion des firewalls. C'est plus simple d'avoir un flux qui est, pardon, qui a le droit de sortir qu'un flux qui va être autorisé depuis une machine sur l'ensemble de l'infrastructure. Un point qui n'est pas du tout géré aussi, c'est par les solutions actuelles. C'est tout l'aspect dynamicité. Aujourd'hui, on a des notions que soit avec de l'OpenStack, que soit avec de l'Amazon Web Service, des notions d'autoscaling group. Donc vos serveurs, ils vont grossir, vous allez booter une instance et plus vous allez commander une machine et un mois après, vous avez une machine ou voire deux mois après ou trois mois après. Là, vous pouvez avoir une machine très rapidement. Voir les machines se créer toutes seules parce que votre sco-scaling group va décider que la charge fait qu'il faut créer de nouvelles machines. Les outils qu'on a aujourd'hui avec Nagios, avec les outils équivalents, sont assez peu adaptés. Alors oui, on peut faire des playbooks en cible, du salt qui va permettre de dire est-ce qu'on a créé une nouvelle machine, on va l'enregistrer dans un inventory, on va en fonction de ça mettre à jour la configuration. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais aujourd'hui, ça reste des choses assez manuelles, assez compliquées à faire et relativement chronophages. c'est extrêmement complexe de savoir est-ce que, enfin, il n'y a pas de solution évidente pour permettre de déterminer est-ce que mon serveur il est mort, il ne répond plus aux requêtes ou est-ce que c'est au contraire un auto-scaling group qui a décidé que ce serveur-là il n'avait plus d'aide parce que la charge globale de mon infrastructure elle a diminué. On reste sur j'en ai parlé tout à l'heure brièvement toutes les problématiques effectivement de big data de haut de dispo la solution de monitoring à partir du moment où elle va être clé et centrale dans votre infrastructure il y a aussi des questions de comment est-ce que je vais monitorer ma solution de monitoring et comment je m'assure que mon monitoring reste disponible et donc je suis bien réveillé si le reste de mon infrastructure ne fonctionne plus. Donc on va petit à petit arriver à une notion de monitoring as a service et de point central du monitoring donc toujours dans cette même conf la même personne disait que le monitoring devait être absolument intégré dans le développement produit. Donc c'était un retweet de Jérôme Pétadzoni qui a quelques connaissances dans le coin c'est là où on commence à arriver aussi à l'intérêt du DevOps dans le sens où il y a vraiment besoin que des équipes se parlent et vraiment mettre en place des choses pour que le monitoring devienne utilisable et utilisé par l'ensemble des équipes. Le but c'est pas juste que les métriques soient des métriques qui sont utilisées et utilisables par des Ops. Le but c'est que tout le monde puisse utiliser les métriques que soient des équipes devs que soient des équipes Ops et même au-delà des équipes de management des équipes marketing qui puissent retirer leurs métriques. le monitoring voir le monitoring comme une brique intégrante de l'architecture de votre application et de l'applicative comme ce qu'on fait historiquement pour des bases de données aujourd'hui une base de données tout le monde pense à une base de données il y a une interface qui est bien déterminée c'est un JDBC classiquement votre base de données elle est soit mutualisée si vous voulez que vous estimez que votre charge ne nécessite pas un serveur de base de données pour votre application elle peut être dédiée on faisait ça à Airbus il y a 15 ans le monitoring on peut adapter le même paradigme de se dire on définit une interface qui va être utilisée par le software c'est une API globalement qui va permettre de pousser des métriques et ensuite chacun va venir taper dans cette API et ce composant pour récupérer ces infos donc le dev il n'est pas obligé de passer par tout un processus et ouvrir des tickets pour après avoir des métriques qui va pousser automatiquement et de manière autonome les métriques dans son repository c'est pareil pour l'Obs qui va continuer à avoir des métriques qui vont l'intéresser qu'elles soient pour l'infrastructure ou qu'elles soient pour l'applicatif c'était joli c'était un petit coeur donc vraiment le monitoring il arrive à une zone qui peut être vraiment clé et l'intersection qui peut intéresser l'ensemble des acteurs d'un produit donc qu'ils soient développeurs qu'ils soient opérationnels ou autres des autres équipes et vraiment aller chercher dans le monitoring des métriques qui l'intéressent donc concrètement on a critiqué un peu l'existant l'idée c'est de voir un petit peu ce qui existe ce qui a évolué ce qui est en train d'arriver de voir que c'est encore jeune que ça bouge beaucoup c'est un domaine qui bouge énormément il y a énormément de softs qui sont nés il y a entre un an et deux ans il y a encore des softs qui naissent tous les jours dans ce domaine là donc j'ai parlé de métriques donc le premier élément dans le monitoring ça va être quelque chose qui va collecter des métriques et qui va se charger de les envoyer donc aujourd'hui deux exemples d'outils qui sont très utilisés c'est CollectD qui est un vieil outil qui est écrit en CC++ donc il fonctionne avec un cœur qui va remonter toutes les métriques classiques de votre infrastructure donc que ce soit la mémoire que ce soit l'usage CPU que ce soit l'usage de votre réseau et un certain nombre de plugins que vous pouvez après activer et qui vont vous remonter le trafic le trafic le trafic de votre base MySQL et tout ce que vous pouvez imaginer Télégraphe si je simplifie c'est celui qu'on utilise à Bimeo c'est celui que je vais utiliser ensuite pour ma démo c'est une réécriture en gros une réécriture de CollectD en Go le gros intérêt pardon c'est que au lieu d'avoir si vous l'installez sur une Debian un peu plus de 100 packages en dépendance et 250 mégas vous retrouvez avec un binaire qui fait 20 mégas et qui marche tout seul et le deuxième gros intérêt c'est qu'il est un peu plus actif en termes de développement et que si vous utilisez des bases de données un peu plus à la mode il y a plus de chances de trouver le plugin qui va bien que dans CollectD qui a un cycle de développement qui est un petit peu plus lent le deuxième outil qui va nous intéresser c'est la base de données alors on va faire des on va utiliser ce qui s'appelle une time-serie database alors les time-series database c'est devenu très à la mode parce que c'est c'est très utilisé dans le domaine de l'IoT donc c'est une problématique qui est relativement similaire c'est à dire vous avez des capteurs et vous êtes en train de remonter des dizaines des milliers de valeurs de capteurs dans votre infrastructure ça a un intérêt aussi ces bases de données donc qui sont vraiment simples puisque globalement vous avez un timestamp une valeur après selon les bases de données vous allez avoir des choses un petit peu plus compliquées vous allez pouvoir taguer vous allez pouvoir dire que cette métrique c'est telle ou telle métrique mais c'est quand même relativement simple et un gros intérêt pour tout ce qui est réplication c'est que ça va être aussi un fonctionnement en mode append-only donc vous allez toujours écrire de nouvelles valeurs il y a très peu de chances que vous ayez à écrire une ancienne valeur la base de données historique dans le domaine c'était Graphite donc qui a été un des précurseurs et qui a vraiment pas mal bouleversé le paysage du monitoring et des métriques à un moment donné c'est un logiciel qui est écrit en Python avec une interface web en Django ça avait tout pour plaire et pourtant et pourtant même s'il a été le pionnier largement adopté son setup est relativement pénible et il avait des problèmes de scalabilité parce que historiquement le système de fichiers il écrivait tout sur un disque il écrivait que des fichiers et même si des choses ont été réécrites depuis ça reste relativement complexe à faire scaler la deuxième base de données qui est assez fréquemment utilisée c'est OpenTSDB qui est utilisée notamment par nos amis d'OVH pour elle est compatible avec le time series database d'OVH elle a pour c'est probablement une des solutions aujourd'hui les plus matures et les plus scalables malgré tout elle a toute la complexité du fait qu'elle repose sur HBase donc ça veut dire qu'il faut se farcir un HBase et un HBase derrière pour arriver à la faire tourner la troisième base de données c'est une des dernières qui est arrivée c'est un flux DB qui est écrit en Go donc c'est une des bases de données qui récupère un petit peu tous les trucs à la mode à la Elasticsearch donc vous ouvrez l'archive vous lancez ça marche c'est formidable c'est celle qu'on utilise nous derrière Bimeo c'est celle que je vais utiliser dans ma démo elle a un historique un petit peu compliqué avec le clustering récemment mais elle marche quand même bien et si vous devez faire un monitoring qui tourne sur un serveur que vous devez démarrer un POC très rapidement c'est franchement la base de données que je vous conseillerai sans aucune hésitation vous allez voir en quelques clics on est capable de démarrer une solution qui fonctionne la partie visualisation j'en ai rapidement parlé tout à l'heure c'est vraiment une partie qui est très importante parce que jusque là vous avez rempli votre base de données à gogo c'est sympa mais l'intérêt c'est aussi de visualiser donc il y a un produit open source qui se détache c'est celui que je vais vous présenter après c'est Grafana qui est assez générique et qui va vous permettre de construire vos dashboards vraiment en clic clic donc je vais vous montrer très rapidement tout à l'heure comment est-ce que vous pouvez en cliquant construire votre dashboard c'est simple c'est efficace et vous arriverez à quelque chose de sympa il existe des tonnes d'outils qui vont vous permettre de construire des dashboards sur la photo c'était un Atlasboard donc c'est le dashboard open source en OGS qui est créé par Atlassian donc la solution l'éditeur de Jira et de Confluence mais il y a vraiment des tas de solutions l'idée c'est aussi de pouvoir vraiment avoir des dashboards que chaque équipe va construire dans ce que je disais tout à l'heure pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure qui va construire son équipe qui va construire ses dashboards qui va construire qui va utiliser les métriques qui lui parlent je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience s'il y a des gens qui utilisent Nagios qui ont déjà fait une expérience de montrer un dashboard Nagios à quelqu'un qui ne gère pas l'infrastructure au quotidien donc normalement il ne comprend absolument rien alors au mieux il va vous dire mais je ne comprends pas il y a 10 lignes de rouge donc là normalement on lui répond mais ce n'est pas grave c'est un serveur de test ou oui c'est normal j'ai coupé le service ce n'est pas grave c'est le NTP du serveur truc mûche mais ça ne parle pas ça veut dire que par exemple quelqu'un qui est au support qui a une équipe support elle n'est incapable de lui dire oui il y a un problème ou non il y a un problème qui va impacter mon client donc dans l'exemple de photos qu'il y a les gros smileys c'était des smileys qu'on avait fait donc avec Atlas Board qui permettait de dire est-ce qu'il y a un problème en prod ou pas donc le bonhomme est vert tout va bien le bonhomme est orange ou rouge c'est qu'il y a un problème donc les équipes support ou n'importe qui dans la société étaient capables de dire oui il y a un truc qu'il faut regarder ou non c'est pas grave tout se passe bien je ne parle pas forcément j'ai beaucoup parlé enfin Télégraphe InfluxData InfluxDB ce sont deux produits qui sont issus d'une société qui s'appelle InfluxData elle fait un produit qui s'appelle Chronograph qui est assez proche de Grafana j'en parle pas spécialement parce qu'il n'est pas open source il est gratuit utilisable dans certaines conditions mais voilà vous pouvez le jouer avec si ça vous intéresse mais il n'est pas open source il y a une partie une autre partie c'est générer les events pour l'instant on a on a créé on a collecté des métriques on les a stockés on les a affichés mais il n'empêche que c'est intéressant de réveiller quelqu'un qui s'il y a un problème sur votre infrastructure la nuit ou simplement vous n'allez pas regarder toutes les métriques en permanence sur vos dashboards il y a Riman qui a été un des précurseurs à la matière donc qui a défini un DSL qui mange les événements et qui va vous dire que si votre CPU il a été à plus de 80% pendant plus de 5 minutes alors on va générer une alerte il y a Capacitor qui est en train de faire ça donc c'est le c'est le le cas enfin ils appellent ça la stack tick chez un flux data donc ça vient aussi dans la série Télégraphe un flux DB chronographe et Capacitor qui pareil propose un DSL qui va vous permettre de dire si mon n'espace disque il est à plus de 90% pendant plus de 5 minutes alors je vais générer une alerte c'est un domaine qui qui bouge beaucoup c'est un domaine qui qui est encore jeune on a assez peu de gens qui aujourd'hui utilisent Riman je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Riman dans la salle ou pas voilà typiquement il n'y a personne parce qu'aujourd'hui l'alerting est assez pof créer une alerte parce que votre espace disque il dépasse 90% pendant plus de 5 minutes ça reste quand même assez pof c'est le minimum qu'on peut demander mais il n'empêche que peut-être que au rythme vous êtes en train de consommer votre espace disque il va encore vous falloir 6 mois pour remplir votre espace disque et réveiller quelqu'un à 3h30 du matin parce qu'il faut encore 6 mois pour remplir votre espace disque c'est complètement stupide alors vous pouvez dire on pourrait personnaliser le seuil je suis d'accord mais il n'empêche qu'il y a un moment où ce seuil va être franchi et à contrario si demain vous êtes à 10% d'espace disque mais il y a 5 minutes vous étiez à 1% et donc dans 20 minutes vous allez être à remplir votre espace disque vous allez être à 100% peut-être que c'est maintenant qu'il faut réveiller quelqu'un et pas attendre qu'il ait franchi le seuil de 90% donc il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver il y a plein de gens qui sont en train de regarder du côté du machine learning du côté de tout ce qu'on peut apporter comme intelligence artificielle pour arriver à des choses qui sont plus évoluées et générer des alertes plus intelligentes quand on regarde ce que font des énormes que ce soit des Google des Facebook il y avait une conférence il y a quelques années d'une personne de Facebook en France à une Picon FR qui avait présenté un petit peu les modèles qu'ils utilisent quand ils arrivent à un seuil d'alerte eux ils déclenchent complètement tout un workflow donc je commence à redémarrer mon application je commence à redémarrer ma machine je commence à faire un certain nombre de choses avant d'en arriver à réveiller quelqu'un réveiller quelqu'un c'est vraiment la dernière étape c'est le moment où la machine dit moi je ne sais rien faire automatiquement et je ne sais plus je ne sais plus quoi appliquer donc c'est un domaine qui va vraiment qui est encore en train d'évoluer qui est en train de bouger beaucoup enfin Capacitor à moins d'un an encore Riemann est un petit peu plus vieux mais c'est un domaine qui est en grosse évolution ces derniers temps on en arrive à la démo je ne fais pas la démo comme ça je vous rassure est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce qu'on attaque la démo donc on est en 2016 donc j'avais réussi à caser IoT donc il fallait que je case encore Docker donc c'est bon j'ai réussi à caser Docker donc on va faire une stack de monitoring donc avec Telegraph qui va donc si vous vous souvenez collecter les métriques de ma machine on va les stocker dans un InfluxDB et on va créer un dashboard avec Grafana InfluxDB Telegraph ont la gentillesse de proposer des images Docker qui sont disponibles sur le Docker Hub donc on va réutiliser ces images et Grafana propose aussi une image sur le Docker Hub donc on va réutiliser les images c'est vraiment un contexte qui est super adapté à Docker vous allez voir qu'en quelques clics et en vraiment en une ligne de commande on va démarrer toute la stack et on va vraiment récupérer les choses existantes donc Docker ne fait pas encore la vaisselle mais on s'en rapproche c'est à peu près lisible au fond donc j'ai un peu triché j'ai créé une machine avec Docker Machine donc ça tourne dans un VirtualBox pour créer un environnement qui est reproductible donc c'était sur le slide tous les fichiers qui sont là donc le Docker Compost que je vais utiliser les fichiers de configuration le dashboard que je vous montrerai tout à l'heure ils sont sur le GitHub donc je mettrai l'adresse des slides demain sur le groupe si vous voulez rejouer et faire la même chose c'est complètement réutilisable donc j'ai une machine Docker qui tourne déjà et en fait je vais utiliser Docker Compose donc je ne sais pas si les gens sont familiers avec Docker Compose donc on utilise l'image télégraphe donc c'est l'image de base qui vient du Docker Hub je lui donne un fichier de configuration particulier simplement pour pouvoir écrire sur le conteneur qui s'appelle un flux DB sinon il essaye d'écrire sur le Calost je démarre de la même façon une image influx DB l'image influx de base qui vient du Docker Hub je lui donne un fichier de configuration qui est quasiment le fichier de configuration de base qui est vraiment pour activer l'interface web sur laquelle on va accéder tout à l'heure et Grafana qui lui est aussi l'image de base qui vient du Docker Hub donc j'ai rien qui tourne et donc si les diodes Docker sont avec moi voilà donc il a démarré les trois images et on voit que un flux commence à recevoir des écritures de la part de Télégraphe je vais y arriver non c'était pas vraiment ça que je voulais hein il y avait un T en trop ok donc ça c'est l'interface HTTP d'un flux DB donc de base il est sur sa base internale je vais re-switcher sur la base qui s'appelle Télégraphe qui me permettra d'avoir Télégraphe les données qui sont remontées par Télégraphe donc c'est d'une OSQL par défaut ça vient avec pas beaucoup de sécurité donc la base elle est complètement ouverte donc si on regarde ce qui est remonté donc Télégraphe la première fois qu'il se connecte en fait il crée sa base et il va créer ses métriques donc il va remonter un certain nombre de métriques donc le CPU le disque le disque IO l'usage carnel la mémoire les process le swap et des infos système donc il définit après vous avez un langage qui est assez proche de celui que vous trouveriez sur du SQL donc voilà là il est en train d'afficher toutes les métriques CPU qui ont été remontées depuis qu'on a démarré l'instance donc lot il n'y a qu'un seul lot donc c'est pas très compliqué les valeurs des différentes métriques donc il fait un peu de par rapport à ce que je disais tout à l'heure un timestamp une valeur un flux DB permet d'avoir un timestamp et plusieurs valeurs mais on reste dans l'idée de voilà vous avez un timestamp et vous retrouvez toutes les valeurs qui sont associées pour une métrique donnée donc si on s'intéresse maintenant à notre graphana ce n'est pas du tout sur localhost c'est pour ça c'est normal donc donc par défaut il faut après aller définir une data source donc on va l'appeler de manière très originale myinfluxDB donc on va l'associer à notre influxDB pour aller après remonter toutes les métriques en 6 c'est la base télégraphe et et il a besoin d'un login et d'un mot de passe parce qu'un fluxDB ne s'en sert pas mais donc ça marchait et maintenant vous pouvez rajouter après vous pouvez retourner sur votre dashboard définir même un nouveau dashboard et on va pouvoir aller rajouter un nouveau graphe sur lequel on va aller sélectionner donc par exemple le CPU et le CPU user et on peut en rajouter et on peut en rajouter autant qu'on veut donc par exemple si on veut rajouter après on va dire le CPU système on peut dire qu'il faut qui stack ça et vous pouvez ainsi définir un joli dashboard alors comme c'est un peu long je vais tricher c'est pas ça que je voulais j'ai déjà créé un dashboard tout fait et voilà en quelques minutes en partant d'un fichier qui fait 10 lignes de docker on est capable de créer une solution complète de monitoring qui certes ne va pas être extrêmement scalable mais vous avez quand même là tous les indicateurs que vous souhaitez sur la machine donc j'ai fait il y a le load il y a la mémoire le CPU l'IO l'utilisation disque et l'uptime c'est réutilisable c'est facile à faire c'est pas après vous pouvez rajouter autant de télégraphes que vous voulez sur vos différentes machines et remonter les métriques que vous souhaitez je ne vais pas faire de démo de capaciteur parce que c'est un petit peu pénible mais voilà après c'est encore quelque chose il y a une image de docker qui existe il faut définir tout le DSL pour ensuite dire si vous avez plus de CPU pendant X% vous faites une action donc les actions sont un petit peu un petit peu compliqué à être visuel et ce ne sont pas forcément faciles à démontrer mais vous avez une grosse idée de ce que ça fait voilà est-ce que vous avez des questions oui Maxime ça dépend ça dépend ce que tu veux faire non mais aujourd'hui faire des choses à la main il y a des gens qui veulent faire des choses à la main il y a des gens qui ont des bonnes raisons de faire des choses à la main parce qu'ils sont suffisamment gros parce qu'ils ont les équipes qui leur permettent de le gérer ils ont s'ils peuvent le faire et s'ils veulent le faire ils peuvent quoi il y a tous les outils qui permettent de le faire après l'intérêt de Blimeo c'est de masquer un petit peu toute la complexité là j'ai un monitoring qui est complètement basique je parlais tout à l'heure de tout ce qui était plug-in si je veux faire un Apache il va falloir que j'aille éditer mon fichier de télégraphe et que j'aille rajouter le télégraphe aujourd'hui ce qu'apporte Blimeo c'est de dire voilà on a détecté qu'il y a un serveur Apache sur ta machine donc on te configure automatiquement ton télégraphe en fonction si tu supprimes ton Apache est dans un conteneur que tu démarres 10 Apache et qu'après tu retombes à 4 Blimeo va adapter le fichier de conf en conséquence il y a toute la gestion de la scalabilité aussi enfin je l'ai dit ça fait quand même un certain volume de données on arrive vite à des dizaines voire des centaines de gigas de données donc c'est un petit peu compliqué à gérer et la partie à chaff il faut s'assurer que son monitoring est haut de dispo si tu veux si tu veux si tu veux en servir donc Blimeo c'est un service après si il y a des gens qui sont partant pour utiliser plein de briques open source et on utilise ces briques open source on communique sur le fait qu'on utilise ces briques open source ils ont tout à fait le droit aussi c'est il n'y a pas de ligne de code à faire c'est une ligne de commande c'est l'install de l'agent qu'on t'avait montré et oui après il y a un dashboard qui est recréé automatiquement un dashboard par défaut et après des dashboards personnalisables derrière c'est un service c'est un service qui est un peu plus packagé que s'il faut après aller à la main prendre les points un par un et décortiquer les points un par un là si je veux avoir des données métiers sur ce dashboard typiquement je vais le faire comment Télégraphe va avoir une API un peu la manière de Télégraphe a des plugins qui permettent d'aller récupérer des valeurs soit en TCP soit HTTP donc typiquement souvent aujourd'hui c'est des services en HTTP qui vont être épaulés par Télégraphe et qui va derrière remonter derrière la valeur comme une métrique il est capable après aujourd'hui il y a quand même pas mal de passerelles il est capable d'utiliser par exemple des plugins d'aller exécuter une commande pour récupérer la valeur de sortie pour des gens qui ont de l'historique avec plein de plugins un petit peu custom et un petit peu personnalisés et qui ne veulent pas forcément réécrire à la mode Télégraphe dans une démarche à d'abord l'idée ce serait de conserver la configuration du monutorique avec l'application pour pouvoir avoir les différentes composantes de notre contrat applicatif qui soit personnée avec la suite du monutorique est-ce que c'est possible avec nous de personner la comp avec le monutorique qui vient avec la vie il n'y a pas vraiment de conf du coup puisque il peut y avoir des cas typiquement on parlait de métrique métier on ne va pas deviner l'URL et la valeur où est-ce qu'il faut aller la chercher donc là il peut y avoir de la conf qui est à faire après c'est de la conf assez classique c'est du conf.d dans des agents ça peut être versionné et faire partie du process de déploiement d'une application mais oui c'est l'idée qu'on limite au maximum ce que vous devez configurer oui bonjour Tana est-ce que il y a une manière est-ce qu'il y a un fichier ou une syntaxe déclaratif pour faire les dashboards ou alors est-ce que à chaque fois ça va être plein d'appels à l'API et dans Blimeo tout est exposé par API donc c'est une APRS donc oui on peut le faire dans Grafana je ne sais plus si elle a une API après c'est du JSON le dashboard c'est un JSON donc qui est à peu près human readable donc je ne dis pas que la première fois on ne va pas se prendre les pieds dedans mais copier des blocs ou remplacer des ondes machines bêtement ça se fait très bien Léonardo tu disais dans ta présentation qu'on collecte beaucoup de données après pour afficher notamment avec les styles comme la FNA et d'autres tu as dit effectivement qu'à un moment donné on attend des limites pour pouvoir monitorer tout ça et donc il a peut-être la partie smart dans le monitoring donc je voudrais savoir qu'est-ce qui est smart dans Blimeo pour l'instant c'est un peu les gens non c'est vraiment une direction qu'on voulait exploiter un petit peu après continuer justement sur les traces de capaciteurs essayer de travailler cet alerting et vraiment dire qu'on arrive à une alerte quand on estime qu'il faut vraiment réveiller quelqu'un et pas juste parce qu'il y a un say qui est franchi donc l'idée c'est d'attaquer un peu toutes les parties de machine learning et essayer de travailler pour que quand il y a un bouton rouge qui s'allume c'est que vraiment il faut qu'il y ait une intervention humaine c'était ça l'idée du smart il y a plein de choses je l'ai rapidement évoqué aujourd'hui les solutions de monitoring on n'a pas forcément aussi de description de la redondance que peut avoir plusieurs bases de données donc il y a des choses qu'on peut gérer qu'on pourrait gérer différemment aussi sur de l'alerting quand on sait qu'on a de la redondance derrière c'est un domaine qui est assez riche et qui encore une fois au delà de Blimeo et de pure Blimeo il y a plein de gens ça bouge beaucoup il y a des solutions qu'elles soient en SaaS qu'elles soient open source qui arrivent et qui bougent quand même pas mal on avait quasiment je dirais 50% de gens qui utilisaient Nagios au début mais il n'empêche qu'on voit quand même la portion de Nagios diminuer petit à petit au fur et à mesure de ces dernières années oui pardon après ça dépend des métriques que vous remontez aussi on peut avoir des métriques de performance on peut avoir des métriques de temps de requête les évolutions la performance ce que je disais la performance est au moins aussi importante que la dispo si vous mettez si d'habitude votre site répond en 10 secondes et que là vous répondez en 45 secondes il y a des chances que si vous avez un client qui est en train d'acheter il va aller faire autre chose il y a des dashboards qui sont utiles aux développeurs voir justement l'impact des features qu'il fait sur les performances voir les impacts des features qu'il a amené à développer sur l'infrastructure de manière générale c'est quand même c'est important et je pense que ça fait partie de la culture DevOps de se dire qu'il faut aussi comprendre les impacts de ce que chacun fait sur je ne vais pas dire la vraie vie mais sur la production derrière et ce qui se passe derrière en fait c'est plutôt le rôle de collector qui demande d'aller envoyer des events à tout ça des événements ouais voilà enfin l'idée c'est qu'ils soient libres aussi de définir quelle métrique eux estiment avoir besoin pour qu'ils puissent après les avoir avoir leur dashboard et pouvoir l'exploiter derrière c'est pas c'est pas juste historiquement on avait beaucoup de dashboards qui étaient vraiment très systèmes et le but c'est aussi de les intégrer et qu'ils puissent mieux cerner le comportement de l'application une fois qu'ils développaient en production déployés en production ouais vas-y vas-y avec Nadios et ses copains on peut définir des dépendances entre les services typiquement je peux dire mon site web dépend mon site dépend de ma base de données donc si j'ai la base de données qui est par terre on ne commence pas à me dire que le site est par terre parce que fatalement là on traîne l'autre ouais la principale intérêt c'était d'éviter 60-73 SMS voilà ça se retrouvait dans quel outil est-ce que c'est dans les outils divins est-ce que c'est dans les outils ça ça peut enfin après c'est un DSL donc le DSL permettrait de le de le définir c'est-à-dire là on a deux choses c'est-à-dire en dehors du fait d'envoyer un SMS on a aussi de visualiser le statut même si c'est la même chose c'est oui c'est la même chose plus ou moins aujourd'hui si je reprends l'exemple de ce qu'on fait sur Bimeo en fait on a fait des trucs à la main parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait avec Capacitor et Riman justement pour avoir ce statut-là cette finalité cette finesse-là c'est enfin il manque encore des choses que ce soit Capacitor ou Riman il manque encore des petites choses pour que enfin pour l'instant je n'ai jamais croisé vraiment de gens qui utilisaient Riman plein de gens qui disaient ah ouais ça a l'air bien mais 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 bon c'est encore enfin il y a des choses qui manquent je trouve encore dans ce domaine oui Axel je vois beaucoup sur internet parler de la stack ELK et la CIFCH et du coup ça parle aussi de remonter des métriques et d'agérer ça donc du coup comparé à cette solution-là ça s'utilise en parallèle ou pas en place ? ben ELK a plus velléité quand même à agréger des logs et après à extraire des logs enfin à sortir des métriques des logs donc on est plus vraiment enfin l'unité de base c'est quand même le log sur ELK alors que là on va vraiment être assez généraliste alors il y a Télégraphe à des plugins pour aller parser du log et après générer des métriques aussi à partir de logs mais c'est beaucoup plus basique que ce que permet de faire ELK c'est vraiment enfin pour moi c'est vraiment complémentaire enfin l'utiliser l'un et l'autre je pense ça a du sens quoi après enfin ce qu'on voit aussi dans le domaine du SAS on voit qu'il y a vraiment deux solutions qui se cohabitent de gestion de logs et de monitoring purement système même si on pourrait imaginer des parallèles après Elasticsearch pur pour stocker du enfin on peut faire du time series database avec Elasticsearch pas forcément non plus la base la plus adaptée pour ça quoi il y a des problèmes de perfs les perfs sont pas sont pas forcément tip top donc bon après le CERN est vraiment dans un univers à part oui oui après c'est une solution qui au final est là depuis depuis quand même 4-5 ans maintenant donc elle a une maturité qu'Influx n'a clairement pas aujourd'hui enfin Influx à deux ans je crois que ça arrivait fin 2013 à peine plus de deux ans donc il y a eu de gros changements dans Influx pour être quand même des utilisateurs intensifs d'Influx le TSM le format qu'ils ont amené avec la 0.9 ou la 0.10 je ne sais plus maintenant mais a vraiment changé pas mal de choses que ce soit en perf et que ce soit en utilisation en espace 10 etc on peut espérer que ça continue à s'améliorer c'est un peu l'enfant pauvre enfin le SNMP qu'on pôle c'est un peu l'enfant pauvre des nouvelles solutions parce qu'elle part du principe que tu fais du docker dans le cloud donc c'est quoi un switch déjà je ne sais plus CollectD est capable de récupérer du SNMP je ne sais pas si Télégraphe est capable de le faire ou pas je sèche comme ça après ça peut s'imaginer dans l'absolu après la problématique qu'on va avoir c'est que là on remonte des métriques toutes les 10 secondes à part que mon dashboard a frisé un peu mais on remonte des métriques toutes les 10 secondes le problème c'est que typiquement demander à des switches leur valeur c'est long et remonter des valeurs de switch toutes les 10 secondes c'est juste pas possible donc c'est des trucs qui sont prévus plutôt pour les 5-10 minutes ça va bien mais donc c'est un peu après on pourrait imaginer quasiment d'avoir aussi des outils presque séparés parce que pour le coup quelqu'un qui va vraiment administrer les switches il peut avoir un dashboard différent et un outil presque différent d'un monitoring que ce soit la stack applicative et la stack même de machine qui est derrière quoi ouais ça marche il prend en compte enfin tout ça il va chercher c'est du noyau linux il va lire le slash proc derrière donc il arrive à remonter ouais c'est du linux après j'ai plus en tête enfin il sait marcher sur windows maintenant sur mac osx et sur freebsd si mes souvenirs sont bons donc il a il a quand même pas mal l'avantage collectd était un peu plus pénible pour ça puisqu'il marchait pas avec windows il y avait un fork enfin il y avait une réécriture compatible qui marchait sur windows mais mais telegraph apporte aussi cette partie multiplateforme dernière question pizza aujourd'hui non mais c'est clairement quelque chose sur lequel on est en train de travailler voilà c'est c'est absolument inévitable c'est enfin c'est ce qu'on attend aujourd'hui des solutions et c'est là que tout le monde est en train de se diriger aussi mais aujourd'hui il n'y a pas de solution qui soit vraiment enfin disponible comme ça qui font du prédictif et qui soit qui soit sur le marché open source ou pas d'ailleurs oui du moins enfin il faut que les machines puissent sortir sur internet mais mais après enfin c'est sur un port et après ça marche on passe au pizza si c'est bon les pizzas sont arrivées merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements